Salut tout le monde, c'est Fuse ! Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 95 de Minecraft Modé. On se rapproche à grand pas des 100 épisodes. Et aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. On va bien voir ce qu'on va faire. C'est juste un tout petit peu bizarre parce que là je suis à 60 fps. Enfin presque, je dois être à 55. C'est vraiment très bizarre parce que vraiment, je ne suis pas habitué. Normalement je tourne autour des 30 fps, 20 fps. Avec le nouveau PC, j'arrive à 60 fps sans trop trop de problèmes. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir d'enfin ne plus laguer sur Minecraft Modé. Je vais essayer de vous poster la vidéo en 60 fps. Je ne vous promets rien, mais ce serait cool. Donc voilà, en tout cas, je voulais juste revenir sur un tout petit truc un petit peu gênant. C'est que quand j'ai lancé la map, il y a eu un gros rollback. J'ai été obligé de faire 2-3 petites modifications. Et du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant je suis de nouveau au niveau 0 sur Ars Magica. C'est-à-dire qu'en gros, tout a été rollback. Tout mon inventaire a été rollback, je crois. Bon, ça c'est l'inventaire que j'avais il y a très très longtemps. Et du coup, j'ai perdu tous mes sorts de Ars Magica. J'ai perdu vraiment plein de choses. Et ça me saoule vraiment. Mais écoutez, du coup, je n'ai pas envie de faire du Ars Magica aujourd'hui. Parce que ça voudrait dire que je serais obligé de... Je pense que les niveaux de Ars Magica, je vais me les regiver. Mais du coup, le seul problème, c'est que je suis obligé de refaire les sorts aussi. Ça, ça va être très très chiant. Et j'ai vraiment la flemme de les faire maintenant. Donc on les fera. Mais on ne les fera pas tout de suite. Voilà. Donc on ne va pas faire du Ars Magica aujourd'hui. Sachant qu'en plus, on l'avait fait dans le dernier épisode. Donc on va faire autre chose. Et pour le coup, je dois vous avouer, je n'ai pas spécialement beaucoup d'idées. On peut peut-être faire du Electrical Age. On peut... Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Honnêtement, il y a plein de choses à faire. Le Electrical Age, j'ai un petit peu la flemme. Je dois vous avouer, c'est vraiment très très compliqué. J'ai la flemme. Putain, vraiment, gros flemmard. Donc, maintenant que j'ai mon nouveau PC, c'est, je pense qu'on peut aller faire un petit tour dans la Twilight Forest. Comme je vous l'avais dit, on y retournerait quand j'aurai un nouveau PC. Maintenant que j'ai un nouveau PC, avec un peu de chance, la Twilight Forest sera moins... l'agra un petit peu moins. J'espère vraiment que ça l'agra moins, parce que sinon, ça va être un tout petit peu difficile. Mais on n'avait pas du tout fini la Twilight Forest. Donc, normalement, j'ai un coffre avec dedans plein de choses de la Twilight Forest. J'ai deux cartes. Et puis, on verra bien ce qu'il y a. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Twilight Forest, c'est une autre dimension dans laquelle il y a plein de choses cool. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. C'est vrai qu'on a vraiment fait beaucoup de chemin depuis qu'on y allait pour la première fois. Est-ce que je suis en peaceful ? Non, je suis en normal. Ok, donc on va pouvoir sauter dans le portail de la Twilight Forest. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir mes... What ? Oh non, je suis retombé dedans. Je vous invite à aller voir les premiers épisodes de la série, parce que c'est vrai que ça commence à faire un petit bout de temps qu'on n'y est pas allé. Donc, voilà. Bon, là, on est à 60 FPS. Ça fait plaisir. Et du coup, normalement, j'ai une carte avec tout ce qu'il y a dans la Twilight Forest. On va essayer de... Je ne me souviens plus du tout de comment est-ce que c'était. Ok, il faut que j'aille vers le bas, en fait. Il faut que j'aille vers le bas. Et du coup, je n'ai plus la map, là, en fait. On va choisir la bonne direction, j'espère. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Non, on n'est pas dans la bonne direction. C'est par là, donc, du coup... Bon, écoutez, on va essayer d'aller explorer un petit peu plus dans les autres coins. Enfin, il y a plein de choses à faire, franchement. Il y a plein de choses à faire. Il y a de nouveaux donjons qu'on n'a pas encore faits. Donc, on va essayer de les explorer aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, écoutez, vraiment, je suis très content de pouvoir retourner dans la Twilight Forest. Parce que ça faisait vraiment très longtemps. Du coup, je pense que c'est par là, en fait. Je pense que c'est par là, j'espère. Dans tous les cas, je vais faire une petite ellipse. Et je vous retrouve juste après. Donc, à tout de suite. Ok, ok. Donc, nous, voilà. Là, on est dans un biome qui est vraiment très, très chiant. C'est ce biome-là. Donc, dans ce biome-là, en fait, on a un effet automatiquement de blindness. C'est-à-dire qu'on ne voit absolument rien. Et c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Je ne sais pas du tout comment on va se débrouiller. Je n'ai pas de torche, en plus. Donc, ouais, c'est très, très chiant. Mais est-ce qu'on peut poser des waypoints ici ? C'est-à-dire, est-ce que je peux me téléporter ? Ah, cool. Ça, c'est cool, ça. Du coup, je pense qu'on va installer des petits waypoints avec notre Eye of the Flugel, là. On va installer des petits waypoints un petit peu partout dans la Twilight Forest. Comme ça, on pourra faire des allers-retours très facilement sans avoir à galérer comme des oufs. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, ouais, vraiment, là, c'est très, très embêtant de ne pas pouvoir rentrer dans cette forêt. Parce que là, je dois vous avouer, on ne voit absolument rien du tout. Vraiment rien du tout, du tout. Donc, je ne sais pas du tout comment on va faire. Juste voir un petit peu, faire un petit tour par là. Voir s'il y a des choses intéressantes. Mais on ne dirait pas. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que si on fait, par exemple... Alors, je n'ai pas de bois. Est-ce qu'on pourrait... Oui, il y a du bois ici. Ok. Donc, on va prendre un petit peu de bois. On va voir si, par exemple, si je fais des torches. Est-ce que... Même, il n'y a pas besoin de faire de... Mais je n'ai pas de pioche. Je ne m'étais même pas rendu compte que je n'avais pas de pioche. J'ai peut-être perdu dans le rollback. J'ai peut-être perdu ma pioche Stinkers Construct. Et ça, ce serait un peu pas catastrophique. Mais ce serait vraiment très très chiant. Et j'espère du coup que je ne l'ai pas perdu. Mais je voulais juste voir si on prend de la lumière. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose ou pas ? Est-ce qu'on peut y voir quelque chose ? Ouais, on y voit déjà un petit peu mieux quand même. Même si, je dois vous avouer que ce n'est pas non plus incroyable. Oh, il y a un boss, on dirait, là-bas. Hum hum, regardez sur la minimap en haut. Juste là, on dirait qu'il y a un boss. Regardez. Alors, je pense que c'est en dessous, le boss. Je pense qu'il y a... Ah, oh ! Oh là là ! King Spider ! Hum, miam, miam. Je me demande si on fait des potions de Night Vision. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on... Est-ce que... Est-ce qu'on peut voir à travers ? Je pense que oui. Est-ce que c'est un effet ? Oui, c'est un effet blindness. À quoi que l'effet blindness, je ne pense pas. Je ne pense pas. Merde. Hum, mais du coup, on dirait qu'il y a des boss, en fait. Parce que si je regarde sur la carte, regardez. Hum, alors là, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Mais normalement, il y a un boss par là. Je ne sais pas. Il faut voir. Hum, mais il me semblait qu'il y avait un truc pour pouvoir rentrer ou quoi. Oh là là, on ne voit que dalle. Mais c'est un truc de dingue. Un truc de dingue, hein. On ne voit vraiment rien du tout. C'est horrible. C'est horrible de jouer là-dedans. Pour ceux qui ne savent pas Twilight Forest, en fait, il y a des spécificités. C'est-à-dire que pour chaque biome, sur chaque biome, vous avez une petite spécificité différente. Par exemple, il y a un biome où dès que vous rentrez dedans, vous êtes en feu. Il y a un autre biome dans lequel, justement, là, il n'y a rien du tout. Il y en a un autre où vous êtes ralenti. Il y en a un autre où vous avez un effet de faim. Enfin, vous savez, comme quand vous mangez de la Rotten Flèche, là, vous avez envie de manger. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et du coup, c'est assez cool. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un peu chiant. Et là, du coup, je crois que les Darkwood Leaves, on ne peut pas les casser. Donc, ouais, on va essayer de descendre, voir s'il y a des choses intéressantes. Peut-être qu'en dessous, il y a le boss. Je ne sais pas. Oh ! Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, ce truc. Normalement, on est censé avoir un boss. Par là, normalement, il est le boss. On peut essayer. Bon, par contre, ça me saoule de ne plus avoir ma pioche Tinker. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Ouais, on va aller voir s'il n'y a pas un boss dans le coin ou quoi. Parce que c'est un petit peu bizarre. Peut-être qu'il est au-dessus, en fait, le boss, peut-être. Je ne sais pas. Putain. Ah ! On se fait rattraper. Hop. Non, je ne crois pas que... Ouais, voilà, on est à la bedrock. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, ce n'est pas génial, génial. Elle était où la sortie ? Mince. Hop, on va... Là, par contre, là, on voit quelque chose. Enfin, non, on remarque. Non, on ne voit pas grand-chose, finalement, non. Je n'ai rien dit. Bon, écoutez, je vais sortir de ce biome d'enfer, là. Vraiment, c'est un biome horrible. Ouais, c'est par là. Je suis sur le bon chemin. Donc, ouais, il faudrait que je trouve une solution. Parce que là, c'est vrai que c'est horrible d'être là-dedans. Ah ! Là, on n'a plus l'effet, non ? Ah ! On ne voit rien, quand même. Désolé si vous ne voyez rien. Mais rassurez-vous, moi non plus, je ne vois rien du tout. Mais il y a des boss. Il y a des boss ici. Et j'ai envie d'essayer de les combattre. Mais je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on est censé faire pour les combattre. Non, ce n'est pas par là. Par là. Ok. Mais en tout cas, c'est cool d'être à 60 FPS dans la Twilight Forest. Honnêtement, ça ne m'était jamais arrivé. Parce que la Twilight Forest, niveau FPS, c'est juste l'enfer, quoi. Vous avez... Enfin, voilà. C'est juste horrible. Donc, il faut vraiment avoir un très bon PC si vous voulez pouvoir jouer dans la Twilight Forest. Mais voilà. Du coup, ça veut dire que là, normalement, on devrait pouvoir... On devrait pouvoir gérer. Alors, hop. On fait ça. On fait ça. On sort. Et normalement, là, on est dehors. Ah, ça fait du bien d'être dehors. Yes. Ça fait du bien. Mais voilà. Du coup, on va aller dans cette direction. On va aller dans cette direction. Et on va... On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver le boss. Peut-être que le boss est au-dessus, en fait. Peut-être qu'il est au-dessus, le boss. Je ne sais pas. Normalement, le boss doit être dans le coin, par là. Hop. Là, on ne voit plus rien. Évidemment. Ok. Nope. Là, on est pile au-dessus, au niveau du boss. Et il n'y a personne. En tout cas, moi, je ne vois personne. Il n'y a pas d'ensité sur la carte aussi. Donc, écoutez. Moi, je vous propose de faire une petite ellipse. Je vais aller voir sur le wiki à quoi ça correspond, ce boss. Et je vous retrouve dans deux secondes. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Ok. Donc, me revoilà. Et apparemment, dans la forêt, si jamais on a tué l'hydre en premier, on est censé ne pas pouvoir... Enfin, ne pas avoir l'effet de blindness, qui vous empêche carrément de jouer. C'est insupportable. Donc, on va essayer d'aller se faire un autre hydra. Parce que nous, on avait fait un. On avait fait celui-là. Et apparemment, on a toujours l'effet de blindness. Donc, peut-être que si on en refait un autre, on ne l'aura plus. J'espère. Ça va juste être un tout petit peu chaud. J'espère que niveau stuff, on aura ce qu'il faut sur nous. C'est vrai que là, j'y suis allé un petit peu les mains dans les poches. Après, on a un excellent stuff. Donc, je pense que ça devrait aller. J'espère. Mais on verra bien. Donc, on va aller voir. Normalement, il y a un autre hydra. Ici, on va continuer à descendre. Et après, il y aura un autre hydra à gauche. Normalement, si je ne me trompe pas. Dans la droite. Par là. Ouais, c'est ça. Donc là, normalement, on devrait nous voir arriver sur le chemin. Est-ce que j'arrive ? Ouais. Regardez. Là, je change de map. Ok. Donc, désolé. Le jeu a coupé. Et là, on retourne à 30 FPS. Alors, vraiment, ce mode est tellement optimisé. C'est vraiment du n'importe quoi, ce mode. Je ne sais même pas où je suis, là. Je ne sais absolument pas où je suis. Non, c'est bon. Je suis là. Ok. Bon. C'est n'importe quoi. On crache pour tout et pour n'importe quoi. De toute façon, je suis habitué. Mais bon, ce qui est chiant, c'est qu'après, du coup, quand on se reconnecte, il n'y a plus de FPS. Les FPS sont partis. Mais bon, écoutez. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. C'est pas le... C'est sûr que c'est pas le meilleur des... C'est pas le plus optimisé des modes. Mais bon, écoutez. On va faire avec. Et on va aller combattre l'hydre. Qui nous fait peur. Donc bon, déjà, si vous regardez la side depuis un certain temps, normalement, vous avez déjà vu un combat contre l'hydre. Donc, on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. On va prendre, je pense, assez cher. J'ai pas de potion de fire resistance, malheureusement. Donc, on va devoir foncer. Alors, je vais essayer quand même de contourner le biome de l'hydre. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, l'hydre est au milieu, en fait. Et j'aimerais bien avoir le moins de distance à faire, en fait. Parce que là, du coup, si je dois me taper une grosse distance, je vais prendre beaucoup de dégâts de feu. Mais putain, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je vais juste enlever les particules. Parce que sinon, niveau lag, ça va pas le faire. Ok, donc je crois que ces types de particules ne sont pas gérés par Optifine. Ou alors, je me trompe. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va faire avec. Mais ouais, pour le coup, franchement, je pense qu'il y a quand même un peu d'optimisation à faire sur ce mode. Donc là, on est en train de contourner pour essayer de voir où est-ce qu'il peut être, l'hydra. Gros lag. Les frises insupportables. Ok, donc c'est parti. Donc quand on a fait le tour, normalement l'hydre, du coup, je devrais se trouver là. Donc c'est parti, on fonce. Et là, hop, on est directement en feu. Donc là, il va falloir retrouver l'hydre. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Putain, il est où ? Mais il a disparu ou quoi ? N'importe quoi. Oh merde, attends, on va sortir juste deux secondes. Le temps de régen, essayer de retrouver l'hydre où est-ce qu'il est. Mais c'est un petit peu chelou. Ah oui, je sais ce qu'on peut faire. Est-ce que j'aurais pas un saut ? Oui, j'ai un saut. On peut prendre un saut d'eau. Et je sais qu'on peut poser de l'eau dans ce biome. Donc il me semble que c'est ça que j'avais fait en plus la dernière fois. Donc on va pouvoir... Pour éviter d'être en feu, on va se balader avec de l'eau. Voilà, comme ça, ça nous évitera de cramer. Hop. Hop. Alors, où est-ce qu'il est, notre hydre ? Alors... Hum hum. Non, il est pas là. Non, il est... Franchement, il a disparu. Je sais absolument pas où est-ce qu'il est. Ah, il est là, il est là, il est là. Ok. Parfait. Voilà, voilà. On voit la barre du boss. Donc c'est-à-dire qu'il est là. Il a pas disparu. Donc on devrait pouvoir l'avoir, là. Hop. Il est là. Ok. Je vais juste, hop, me mettre un coup d'eau. Et on va lui mettre des gros coups de tatane dans la tronche. Euh... Ouais. Mais par contre, c'est vrai que je prends relativement cher. Allez, go. C'est pas grave. Oh là là, il fait tellement de bruit. Oh là là, mais putain. Là, il me met cher quand même. Hop. Enfin, il me met pas cher. C'est surtout le feu, en fait, qui me met cher. Bon, désolé pour le bruit dégueulasse. D'ailleurs, je peux l'enlever. Hop. C'est vrai que là, au niveau bruit, désolé. Je suis désolé. C'était peut-être un petit peu fort. Hop. Mais ouais, il résiste bien. Il prend... Il résiste bien au coup, hein. Enfin, là, il s'est réveillé, enfin. Hop. 160. Ouais, il prend... Il prend pas beaucoup de dommages, en fait, quand je le tape. Pourtant, je fais que des coups critiques. Hydre, hydre. Allez. Presque mort. Bon, de toute façon, en fait, c'est complètement easy à défoncer, en fait, hein. Là, on a réussi à se le faire tranquille. Tranquille où ? Ah, par contre, après, il y a des têtes de... Les têtes d'hydre, apparemment, elles ont 1000 points de vie. Je sais pas. Je sais pas. Mais apparemment, là, déjà, il est en train de crever. Il prend cher. Et là, normalement, voilà. J'ai une tête d'hydre. Et je dois récupérer quelques petits trucs à droite, à gauche, normalement. Fiery blood. C'est peut-être ça qui permet de pas avoir l'effet de blindness. Mais voilà, maintenant, on a ça. Du coup, on va pouvoir rapidement sortir de ce biome d'enfer, là. Insupportable, ce biome. Et on va peut-être, avec un peu de chance, arriver dans un truc pas mal. Alors, je vais juste sauter là-dedans. Voilà. Et on va regarder. Bah, du coup, est-ce qu'il y a pas un biome près de moi ? Un biome... Un biome où on voit rien du tout ? Un biome blindness ? Il y en a un un peu en bas, là. Par ici, là. Mais je vais pas y aller. Je vais y aller dans celui qui était là-bas. En espérant que je crache pas. Mais du coup, peut-être que, voilà. Justement, le fiery blood. Est-ce que ça se boit ? Non, ça ne se boit pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut faire des fiery ingots. Ah, intéressant. Et ça va être, du coup, une bonne armure, ce truc. Twilight forest, fiery à quoi ? Je sais pas du tout à quoi ça correspond, ce truc, hein. Faudrait que je regarde. Vous savez quoi ? Je vais faire une petite ellipse. Je vais jeter un petit coup d'œil sur le wiki. Et je vous retrouve dans deux secondes. A tout de suite. Regardez-moi ça. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, ce truc. Mais il y a des espèces de... De shippard. Enfin, vraiment, j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais on dirait que j'ai pas l'effet de blindness. Ah bah si je l'ai. Merde. Ok, je n'ai rien dit. Bon bah c'est pas grave. Mais du coup, j'ai tué l'hydre. J'ai tué l'hydre. Et pourtant, j'ai toujours cet effet insupportable. Donc, ils doivent me dire n'importe quoi sur le wiki. Ou alors, le mode est buggé. Ou alors, je fais pas ce qu'il faut, peut-être. Je ne sais pas. Mais du coup, c'est très 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 embêtant, quoi. Enfin, c'est même insupportable, ce biome. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que j'aurais pas dû faire, par exemple ? Je vois pas comment je pourrais avoir dû faire. Ouais, c'est très embêtant. Vraiment très très embêtant. Je vais essayer de trouver un moyen de régler ça. Il n'y aurait pas des mines par là que je récupère un peu de fer. Voir peut-être si je me fais le casque de l'hydre. Peut-être que je pourrais voir, justement. Que je pourrais voir sans l'effet blindness, peut-être. Avec le casque, qui sait. Je vais regarder un petit peu à droite, à gauche. Et je vous retrouve juste après. Donc, à tout de suite. Ok, donc, j'ai raté quelque chose, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il faut faire les boss dans un certain ordre. Alors, l'ordre, c'est d'abord, il faut tuer le naga, puis la litch, puis le minoshroom, puis l'hydre. Enfin, après, on pourra se débarrasser de l'effet de blindness qu'il y a dans ce biome. Et voilà. Donc, en gros, ça veut dire que là, bon, déjà, on va commencer par essayer de trouver un naga pour essayer de le buter. C'est embêtant, parce que, du coup, ça veut dire que je suis obligé de tout recommencer. Donc, c'est un petit peu embêtant, parce que moi, j'avais quand même fait quasiment tous les boss. Parce que, quoi que... Ah ! Non, quoi que, j'ai déjà tué le naga, j'ai déjà tué la twilight litch. Peut-être que si je bute le minoshroom... Alors, le minoshroom, je vais regarder où est-ce qu'il se trouve. Le minoshroom, il se trouve dans les labyrinthes. Alors, les labyrinthes, on peut les trouver genre comme ça, tu vois. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Donc, normalement, si je vais dans cette direction, je devrais pouvoir trouver... Je devrais pouvoir trouver un minoshroom, j'espère. À moins que ce ne soit pas ça. Franchement, je dois vous avouer, je ne sais absolument pas... Je ne sais absolument pas à quoi il ressemble, le minoshroom. Mais, normalement, ça devrait être ça. On va regarder. Bon, là, on est obligé de traverser, apparemment... Ouais, pour accéder aux labyrinthes, on est obligé de traverser une... Là, c'est normal que vous ne voyez rien. Même moi, je ne vois absolument rien. Je vais juste tout droit. Hop ! Ouais, mais du coup, c'est cool, en fait. S'il y a une progression, ça veut dire qu'en fait, les biomes sont un petit peu moins durs que ce que je me disais. Donc là, normalement, il devrait y avoir quelque chose. Vous savez quoi ? Je vais faire une petite ellipse. Je vais regarder à quoi il ressemble, le minoshroom. Et je vous retrouve dans deux secondes. À tout de suite. Ok, donc, en fait, je me trompais. Les labyrinthes, ce n'était pas là où on était. Les labyrinthes, alors, je ne sais absolument pas du tout à quoi ça ressemble, du coup, les labyrinthes. Mais c'est peut-être ça. Parce que sur la map, regardez, ici, il y a... Bon, là, on ne voit pas. Mais il y a une espèce de petit truc comme ça. Alors, c'est peut-être ça. À moins que les labyrinthes, ce soit les trucs comme ça. Je ne sais absolument pas. Honnêtement, je suis paumé sur cette carte. Je suis vraiment paumé. On peut regarder, peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose ici, dans le coin ? Euh... Nope, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est juste une espèce de... Ah, yes, il y a du fer, ici. Ça, c'est cool, ça, par contre. Je voulais du fer pour tester l'armure du naga. De l'hydre, pardon, pas du naga. What, what, what ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ouh là ! Oh, putain, elle fait flipper, la petite araignée. Mais du coup, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, honnêtement, je vais continuer à regarder un petit peu sur le wiki. Je vais continuer à me renseigner. Mais du coup, ce n'est pas ça. Ça, ça, c'est apparemment, c'est les petites... Comment ça s'appelle ? Les petites... Les petites montagnes. Les petites collines dans lesquelles il y a des minerais. Apparemment, ça aussi, c'est une petite colline dans laquelle il y a des minerais. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a plein. Il y en a plein des petites collines comme ça. Mais moi, ce n'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche le labyrinthe. Donc, écoutez, je vais regarder sur le wiki où est-ce que ça se trouve, les labyrinthes. Et je vous retrouve dans deux secondes. À tout de suite. Ok, donc, j'ai trouvé comment trouver justement les labyrinthes. En fait, les labyrinthes se trouvent... Enfin, en gros, c'est la même icône que ça, sauf que c'est un petit peu grisé. Ça veut dire qu'en fait, il y a des labyrinthes souterrains et il y a des labyrinthes à la surface. Et là, ça, regardez. Hop, c'est un labyrinthe qui est souterrain. Donc, on va tout de suite rentrer dedans et boum. Sachant que, du coup, apparemment, c'est très très dur de se repérer dedans. Donc, ce que je vous propose de faire, juste avant de rentrer dedans, ce serait peut-être d'aller chercher quelques torches à la base. C'est pour ça que je vais rapidement retourner au point de départ. Je vais récupérer quelques torches. Je vais revenir après. Je vais juste, hop, mettre un petit waypoint avec mon eye of the flujel. Comme ça, je pourrais revenir très rapidement. Hop. Et, bah, du coup, je vous retrouve dans deux secondes. À tout de suite. Ok, donc, mauvaise nouvelle. J'avais plus de combustible dans mon réacteur nucléaire. Et, du coup, hop, plus d'énergie dans mon système Applied Energistics. Et pas possible de le redémarrer puisque tout mon combustible nucléaire est dans mon système Applied Energistics. Donc, je suis obligé d'utiliser des Blaze Rods pour faire fonctionner mon Steam Boiler qui risque de pas forcément super bien marcher. Donc, ouais, ça me fait un peu chier. Ça va prendre du temps en plus. Faut le temps que le Steam Boiler chauffe et qu'après, il puisse produire de la vapeur. Mais, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Et, bah, du coup, c'est assez embêtant. Je vais juste aller rechercher quelques Blaze Rods supplémentaires. Apparemment, le transfert des Blaze Rods se fait pas correctement. Je comprends pas trop pourquoi. Mais, du coup, on peut récupérer des Blaze ici. Hop. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Mais c'est pas grave. Hop. On va juste rajouter quelques Blaze Rods. Pour être sûr qu'on ait assez d'énergie. Mais, du coup, c'est un peu bête de ma part d'avoir mis tout le combustible nucléaire dans le système Apple Energy 6. En sachant que, bah, si justement ce système-là n'avait plus d'énergie, bah, on était foutu. Donc, au final, là, on est à combien ? On est à 32 degrés. C'est super long avant de chauffer. Donc, j'ai plus qu'à attendre. Donc, bah, je vous retrouve juste après. A tout de suite. Ah, et au passage, bonne nouvelle, j'ai retrouvé ma pioche de Tinkers Construct. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va pouvoir mettre l'autre dans mon sac. Ok, c'est parti. On va pouvoir enfin s'attaquer au labyrinthe. Alors, sachant que le labyrinthe, là, pour l'instant, ça va être vraiment très, très difficile. Parce qu'il va falloir qu'on trouve, justement, une carte pour, justement, cartographier... Wow ! Ouh, stylé, ce Mace Slime ! Allez, go ! Toi, t'es mort ! Euh, ouais, donc, oui, il va falloir pouvoir cartographier, justement... Oh, what ? Oh, putain ! Il va falloir cartographier, justement, le labyrinthe. Et pour faire ça, bah, il faut trouver, justement, quelque chose dans ce labyrinthe. Il y a plein de petites bestioles sympatoches, ici. Hop ! Très sympa. Alors, il y a des choses, là, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ah, un minotaure, ici. Wow ! Ça ne va pas trop dans ta tête, toi, hein ? Alors, bon, bah, j'espère que le labyrinthe, ça ne sera pas trop, trop grand. Parce que là, je pense qu'on est parti pour une bonne heure d'amusement. Non, rassurez-vous, on va se débrouiller, là. Regardez ici. Ah, ça ne se casse pas, ces trucs. Regardez ici, on a un coffre. Alors, peut-être que dans ce coffre, on a des choses intéressantes. Nope, rien d'intéressant. Hop, là, moi, je cherche la carte, hein. Je vais foncer. En plus, c'est cool, on a un effet de speed. Donc, du coup, c'est assez rapide pour trouver les coffres. Non, rien du tout, là-dedans. Bon, toi, t'es mort. Ouais, ici, alors, il y a un spawner de minotaure. Ça, c'est un peu chiant de devoir casser les blocs avant de pouvoir casser les spawners. Mais bon, écoutez, c'est le jeu. Alors, hmm, ça a l'air intéressant, ce truc. Euh, Maze Waffer. Ah, peut-être que c'est ça qui va nous permettre de faire la carte, il me semble. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors, ça. Peut-être ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, ça. Mais je prends quand même au cas où, ça peut nous être utile. Et c'est Charm of the Keeping 1. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais je prends. On va prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, des creepers. Yo, yo, yo. Ça va, les gars ? Ah, on peut descendre à l'étage du dessous, apparemment. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça, on ne va pas se gêner. On va descendre à l'étage du dessous. Là, le but, c'est de buter le mûcherou-motor. Là, comment ça s'appelle ? Le minocherou-motor, voilà. Oh, mais qu'est-ce que tu es stylé, toi ? Mince. Attends, je vais juste faire un petit screen. Parce que, vraiment, elle est marrante, la petite bestiole. Oh, putain, elle envoie des boules de slime. Je pense qu'on doit prendre des dégâts quand on prend les boules de slime. Ouais, on prend des dégâts. Je vais prendre une petite photo. Yo, yo, yo. Oh, putain, il se barre en courant. Oh, putain, il a peur de moi. Allez, laisse-moi prendre une photo. Oh, là. C'est pas possible. Oh, putain, il y a des minotaurs, là. Par contre, là, moi, je ne rigole pas avec les minotaurs. Hop. Putain, c'est pas possible. Oh, là, là. Tu m'embêtes, toi. Hop. Bon, allez, toi, je te bute. Mais putain, il court trop vite, ce truc. Il court trop vite. Ah, c'est bon, j'ai réussi à le buter, quand même. Parce que c'est, franchement, super rapide, comme machin. Hop, encore des slimes. Oh, ils sont chuiants, ces slimes. Un creeper. Bon. Voilà, tu pourrais être plus original, quand même. Hop. Oh, mince. C'était quoi, ce truc, là ? Ça peut nous porter, ça, par contre. Ça, c'est un peu dangereux. Hop. Un Enderman. Oula. Et par contre, là, je prends un peu cher, j'ai l'impression. Toi aussi, t'es mort. Ah, putain, c'est horrible. Il y a trop de mobs. Hop, go. Allez, on fonce. C'est cool de foncer. Non, il y a un Enderman qui me suit. Oh, là. C'est horrible. C'est horrible, je suis perdu. Ah, là-bas, il y avait une salle. Attendez, on va... Voilà. Bon, on va retourner rapidement à la salle. Ouais, ici, il y a une salle. On va juste... Oh, putain, ça spawn vite, hein. Ça spawn vite. On va juste casser tout ça. Regardez ce qu'il y a là-dedans. MazeWaffer. Mais est-ce qu'on peut... Mais vraiment, il n'y a rien à faire avec ce MazeWaffer, en fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils en mettent. Et dedans... Oh, ça, ça peut être intéressant. Et ah, regardez, c'est ça que je cherchais. MazeMapFocus. C'est ce truc-là qu'il fallait trouver. Donc, on va tout de suite se crafter ce qu'il faut. Pour ça, il nous faut une table de craft. J'ai appris de quoi faire. Hop, on prend la table de craft. On la met là. Et ensuite, tout simplement, on prend le MazeFocus. On craft, hop, du papier. Et avec le papier, hop, on entoure le MazeFocus de papier. Et hop, achievement gate and now to find the exit. Ok, donc là, du coup, là, maintenant, on a une vision de la map qui devrait se créer. Et on va pouvoir explorer, voir un petit peu où est-ce qu'est la sortie. Parce que là, c'est vrai qu'on risque d'être un petit peu coincé. Mais là, le but, c'est quand même de buter le boss. Parce qu'après, trouver la sortie, on peut se téléporter, je vous rappelle. Mais trouver le boss, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Alors, on va juste récupérer, voir s'il y a des choses intéressantes dans ces coffres. Non, rien du tout. Donc, on va continuer. Putain, au niveau des torches, ça part quand même relativement vite. Je pense que tout explorer, ça doit bien prendre longtemps, quoi. Bon, les coffres, honnêtement, il n'y a rien de très intéressant dedans. C'est toujours la même chose. Avant, je les ouvrais pour essayer d'avoir le truc qui me permettait de crafter la carte. Maintenant que... What ? Putain, je suis paumé, là. Je suis vraiment paumé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on a des choses intéressantes ? On n'est pas passé par là, apparemment. En tout cas, c'est ce que nous dit la carte. Je suis la carte, je suis la carte. Évidemment, je n'ai pas d'épée, ça c'est cool. Hop. Oh putain. Il y a l'heure d'avoir des choses par là. On va aller explorer. On va aller explorer. Oh là là, encore un minotaure. Putain, mais ils font mal. Franchement, heureusement que j'ai une bonne armure et des cœurs en plus. Sinon, ça serait un petit peu difficile pour moi. Putain, arrête de courir, arrête de courir. Mais, oh putain, je te déteste, toi. Ah, je te déteste. En plus, là, du coup, je dois refaire tout le chemin en sens inverse pour que ma carte, pour que ça cartographie. Hop. Je pense, en fait, qu'il faut foncer comme ça avec les torches. Et après, il faut refaire le chemin en sens inverse avec la carte. Comme ça, on a une carte précise de là où on est. Hop. Il faut attendre. Hop. Et on fait tout dans le chemin, dans le sens inverse. Comme ça, hop, on a une vision précise de ce qu'on a. Parfait. Ok, donc, ouais, on va continuer par là. J'espère qu'il y aura des choses. Ouais, par là, il y a l'air d'avoir des trucs qu'on n'a pas visités. Ou du moins, qu'on n'a pas cartographiés. Sachant que, ouais, avoir une vision complète de la carte, c'est une bonne chose, quand même. Ça permet vraiment de savoir où est-ce qu'on va et de savoir ce qu'on cherche. Oh là là. Oh, il est chiant, lui. Hop. Donc, c'est là où on était tout à l'heure. Ok, donc là, on est tout en haut du labyrinthe. Apparemment, ici, il y a un truc. Il y a un truc, ouais. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, il y a un truc. Quand on regarde par là. Ah, ouais, d'accord, ok, non, c'était juste un bug, apparemment. Ok, donc là, on va essayer d'aller vers le bas, vers là où on n'a pas exploré. Là où on a tout exploré pour l'instant. Hop. On va descendre par là. Bon, c'est le gros bordel, hein. C'est vraiment le gros bordel. Il faut juste éclairer un petit peu, sinon on ne voit que dalle. Oh là là, mais c'est un vrai labyrinthe, hein. Il faudrait peut-être réfléchir un petit peu au lieu de foncer comme un fou. Oh, putain. Horrible, c'est horrible, les mobs. Hop. Qu'on fait ça. Ensuite, par là, par là. Ok. Je ne sais pas du tout où on va arriver, hein. Là, on est où ? Eh, là, on est en train de remonter. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. J'ai l'impression que, sur la map, elle n'affiche pas certains murs. Du coup, c'est assez facile de se perdre. Hop. Ok, donc là, pour l'instant, là, c'est bon. Mince. Non, ok, donc là, je suis arrivé dans un cul-de-sac bêtement. Ok, donc là, il faut passer par là. Passer par là. Ok. Ok, ok. Donc là, on découvre un petit peu du nouveau. Intéressant. On était déjà passé par là, apparemment. On va continuer par là, voir s'il y a d'autres choses. On était déjà passé par là, j'ai tué les slimes qui étaient là. Ouais, on n'avait pas du tout cartographié ce coin-là. Il y a l'air d'avoir des choses intéressantes par là. Par exemple, du coup, ici, ça va être un cul-de-sac. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres choses par là. Putain, il est où le Minotaur, là ? Le Mouchronotaur, là ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Mais voilà, il est où le boss ? Moi, je veux le boss. Hop. On va tester les pioches. Ouais, non, elles sont pourries, leurs pioches. Hop. La pioche que j'ai trouvée dans le coffre, elle est toute naze. On va prendre notre bonne pioche à l'ancienne. Hop, parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Non. Que des trucs nuls, hein. Hop. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire de passer par là si on veut faire les boss un petit peu plus hard. Donc, c'est... What ? Ok. Ok, ok. D'accord, je comprends. En vrai, je ne comprends pas, mais... C'est un peu violent. Hop, il y en a qui tombent du ciel, on dirait. Mais du coup, j'ai l'inventaire complètement plein. Complètement plein. Là, on n'est jamais passé par là. Quoique... Eh, mais c'est pété, là, aussi. C'est what ? Comment ça a pu péter alors que... Alors qu'on n'est jamais passé par là ? Enfin, en tout cas, moi, je ne me rappelle pas d'être passé par là. En même temps, c'est toujours le même endroit, hein. Là, franchement, sur la carte, j'avoue que je serais complètement paumé. Parce que... Parce que là, franchement, c'est très très chaud. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est pas possible. Oh putain. Il y en a combien ? Il y en a combien des Minotaurs, là, hein. Hop. Bon, j'espère qu'on va pouvoir trouver assez rapidement le boss. Parce que ça commence un peu à être choulant. Surtout que là, on a... Ouais, on est grave remonté, en fait. Faut que j'essaye de passer par là. Ouais, par là, on n'a pas exploré. Je pense que le boss va être au milieu. Donc, faut qu'on essaye... Il doit être par là, le boss. Il doit être là où on n'a pas encore exploré, du coup. Non. Bah ouais, bah là, du coup, là, ça commence à être un petit peu difficile, hein. Là, franchement, d'arriver là où on veut. Ok, donc, va falloir être un petit peu intelligent. Donc, va falloir aller par là. Par là, ouais. Ensuite, par là. Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on revient dans le sens inverse. Par là, du coup. Ouais, c'est pas... C'est... Ah, ouais. Alors là, c'est chaud, hein. Non, ouais, d'accord. Je vois comment on peut faire. Alors, on va faire ça. Continuer par là. Non, pas par là. Par là, du coup. Ouais, c'est ça. Par là. Par là. Ah, regardez ! Je crois que j'ai trouvé le boss. Je crois que j'ai trouvé le boss. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé une salle qui ressemble pas aux autres. C'est déjà ça. Hop, on va poser des torches partout. Éclairer bien tout ça. Alors, Charm of the Keeping, je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Donc, on s'en fout. Ironwood Plates, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais pas cracher dessus. Mais il se m'a focus. On en a déjà. Ça, on a déjà tout. Donc, ouais, c'est intéressant. Mais c'est pas du tout là où je voulais arriver, en fait. Moi, je veux voir le boss, là. Il est où, le boss ? Je veux parler au patron. Ça se trouve, il n'y en a pas de boss, en fait. Ça se trouve, on me... On me... On me... On me ment depuis le début. Mais j'ai vu des screens du boss. Donc, normalement... Normalement, il devrait exister. Alors... Non, pas par là. Par là, il n'y aura rien du tout. Est-ce que moi, j'aurais pas... Ah, putain, j'ai plus du tout de torches, là. Bon, désolé les gens, mais il faudra faire sans torches, à partir de maintenant. Il faudra faire sans torches. C'est incroyable. Le boss, c'est pas là, en fait. Il y a peut-être un autre étage. Ou peut-être qu'il est à l'étage du dessus, en fait. Ou alors, peut-être dans ce coin-là. Dans ce coin-là, on n'a pas... On n'a pas exploré. Vous savez quoi ? Je vais faire une petite ellipse. Je vais un peu regarder où est-ce qu'il est censé se trouver. Je vous retrouve dans deux secondes. A tout de suite. Ok, ok. Donc, j'ai fini d'explorer. Et, bah, regardez. En fait, bon, j'ai un petit... Je me suis un petit peu enseigné. Et, en fait, normalement, il est censé être présent dans un truc qui ressemble un petit peu à ça. Ce qui est, bah, ce qui est vraiment bizarre, quoi. Parce que là, bah, là, il n'y a pas. Il n'est pas. Normalement, il est censé être là. Alors, soit il est à l'étage du dessus. Soit je suis complètement paumé. Je ne sais absolument pas. Mais, je dois vous avouer que ça me saoule un petit peu. Je n'ai pas spécialement envie de me retaper un autre labyrinthe. Je vais, du coup, reprendre. Peut-être, ça peut nous servir de reprendre le truc. Voilà, ce truc-là. Le maze... Le maze, je ne sais plus trop quoi. La maze map focus. Mais, franchement, ça me saoule vraiment. Ça me saoule vraiment de ne pas l'avoir croisé. Sachant que j'ai fait tout cet étage-là. Alors, on peut peut-être faire essayer de faire l'autre étage. Mais, encore une fois, je ne pense pas qu'on le trouvera. J'avais lu qu'on le trouvait seulement à l'étage inférieur. Et pourtant, regardez, j'ai tout exploré. Et il y a un seul endroit qui ressemble un petit peu à ce que ça pourrait être. Donc, je ne sais pas. Je trouve ça vraiment très, très chelou. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, malheureusement. Parce que l'épisode, sinon, risque d'être vraiment beaucoup trop long. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir avoir combattu le Minotaur. Le Minotaur boss. Le boss. Mais ne vous inquiétez pas, on le combattra. Même s'il faut se retaper un labyrinthe. Je m'en retaperai hors caméra. Mais, c'est vrai que ça me saoule un petit peu. Donc, dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine. A plus. Sous-titrage ST' 501